Je vois clairement une chaise qui était là, et c'était une chaise qui était bien. Et sous la chaise, c'était l'église, chaise présidentielle. Et j'ai vu l'image de Donald Trump, il allait sur cette chaise. Mais je me dis ceci, la chaise est prévue pour lui, mais il veut contrôler son langage. Ses paroles, ses paroles, ses paroles, il doit contrôler ses paroles, il doit contrôler ses paroles, il doit contrôler ses paroles. Parce que j'ai vu, la Marée Choriasa, l'Hirakia, l'État de Pennsylvanie, ainsi me parle de l'Éternel. L'État de Pennsylvanie, c'est là où il a sa victoire, et l'État d'Arizona, Marée Chinevlaï. Mais il partait vers la présidence, mais l'Éternel m'a dit qu'il fasse attention à ses paroles. Parce que ses paroles vont l'attirer, et il va tomber dans l'eau. Et Kamala Ries va prendre la présidence. Et si elle prenait la présidence, la Marée va passer dans une période difficile. Ou les valeurs futures seront bouffées, et l'abomination va prendre le contrôle, et l'État d'Arizona, 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 et l'État d'Arizona. Il est important légaux. Qu'il arrête de les insulter. Qu'il arrête de les insulter. Qu'il arrête de les insulter. Parce que s'il les insulte, il va perdre les élections. S'il continue à les insulter, et en mal parler d'eux, en mal parler de l'Afrique, il va perdre les élections. La deuxième des choses, que je vis dans son langage, et l'État d'Arizona, il va dire qu'il doit faire attention. C'est de la manière, dont il parlait de femmes. S'il n'arrive pas à respecter la femme, il va perdre ses élections. Qu'il honore, et respecte, les femmes. Les femmes. Et la troisième des choses, c'est de l'Almédie, qu'il ne soit pas un pied dedans, un pied dehors. Qu'il ne fasse pas semblant. Mais qu'il soit dans le Seigneur, dans la vérité. Qu'il continue à être honnête et ferme, sur sa décision, sur les valeurs spirituelles, sur l'avortement, sur la sexualité. S'il ne respecte pas. S'il n'est pas dans le Seigneur totalement. S'il n'est pas dans le Seigneur totalement. Et ne respecte pas ces trois choses. La présidence est pour lui. Mais il va à la paix. Et Kamala deviendra à la paix. Et Kamala deviendra présidente. Elle deviendra présidente. Et l'abomination va nuire la nation américaine. Il va détruire l'Amérique. Le Seigneur m'a dit qu'ils attaquent l'Amérique. Parce que l'Amérique. C'est là où il y a eu le grand réveil. Et au travers des États-Unis, leurs générations seront affectées. Et c'est pourquoi leur vision est sur l'Amérique. L'Amérique, l'Allemagne, l'Allemagne, la France, l'Angleterre, la Chine, la Russie. Ils veulent attaquer chaque nation. D'ailleurs, il y a eu des leaders dans les mondes des ténèbres. Ils se sont mis ensemble. Et ils se sont donné un calendrier. Ils se sont mis avant cinq ans. Et ils se sont mis avant cinq ans. Poutine doit mourir. Parce qu'il empêche notre État. Il est en train de nous. Et le Lord dit que le chrétien doit oublier pour Poutine. Ne suivez pas ce que le média vous dit. Cet homme est pieux. Et il défend des causes nobles. Parce qu'il y a un vent. Parce qu'il y a un vent. Qui était en train de quitter l'Europe. That was coming from Europe. Le vent de l'abomination. The wind of abomination. Pour envahir sa nation. To take over his nation. Ainsi mais parle l'Éternel. There says the Lord. His hand. Is over here. Everything that's a plan of death. Will not come to pass. Wherever you are. You're going to pray this last prayer. Say Lord justify me.